salut à tous et bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle version d'api pas la version de base bien sûr car elle est buggée mais une version que j'ai corrigé testé et scrappé pour vous en fin fonctionnel donc dans cette version vous allez retrouver à peu près une quarantaine de systèmes ainsi que six thèmes différents donc bien sûr vous allez avoir le thème comic book et le thème qui est présent le rétrorama modifié avec les logos système de toute façon vous en apercevez il est différent de la version que j'ai apporté à recalbox vous inquiétez pas j'ai fait les modifications également pour recalbox et je mettrai le lien à jour sur la page dédiée des thèmes donc vous avez énormément de systèmes avec les roms fonctionnels et scrappés donc on va se retrouver dans le menu configuration ici vous allez retrouver donc plusieurs dossiers pour la gestion de l'affichage vous allez avoir la possibilité d'affichage 4 tiers 16 9e avec ou sans bezel les systèmes de configuration masquer ou autre ou supprimer même ici certains systèmes qui ne sont pas utiles la gestion de la langue anglais français la fonction des métadonnées pour le rafraîchissement des roms ou vous allez voir après ensuite vous avez les mises à jour l'optimisation donc pour l'overclock du raspberry pi ou l'optimisation du pi 2 ou pi 3 le stockage là où vont être stockés les roms sur disques durs sur nas sur sd et la fonction des thèmes que vous allez pouvoir changer c'est à dire que vous avez maintenant six thèmes donc le comic book et d'autres thèmes le thème de du plot le rétro ramas et j'ai rajouté aussi le sper donc dans les systèmes ici vous allez retrouver le menu favori donc le menu favori est différent de récal box ou rétropi car si vous voulez créer un dossier style j'ai créé un dossier street fighter il va falloir éditer le fichier gamelistpatch.ini donc vous inquiétez pas j'ai joint la procédure et toute la partie explicative pour les modifications des thèmes des dossiers favoris et si jamais vous rencontrez un petit bug qui s'appelle out of range c'est un petit problème de un petit problème c'est si jamais vous modifiez en fait cette image il peut arriver que vous ayez un problème out of range au niveau du démarrage donc il ya l'explication expliqué dans le fichier texte que j'ai joint donc pour certains systèmes comme linux ou l'atari st vous allez avoir besoin d'utiliser le clavier et la souris donc certains jeux du style giana ou nébulus ou même rig dangerous vous allez devoir être obligé d'utiliser le clavier pour l'atari st même chose certains jeux pour les lancer vous êtes obligé d'appuyer sur la touche échappe donc vous inquiétez pas il vous faut un petit clavier vous utilisez vous tapez sur la touche échappe et le jeu va se lancer vous pouvez également activer la souris avec la manette sur le menu atari donc il faut simplement appuyer sur le bouton hotkey et le mode souris va s'activer donc vraiment une image très très simple j'ai séparé capcon et néo géo du dossier fba vous allez retrouver donc tous les dossiers du dossier fba j'ai séparé simplement ces deux le cps que j'ai mis cps 1 cps 2 cps 3 dans un seul dossier et la néo géo tous les jeux néo géo que vous allez avoir voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si cela n'a pas déjà été fait car cela m'aide énormément je vous remercie salut et à très bientôt